À réforme du droit de la famille, un nouveau volet a été présenté par Québec parce que les temps changent. Vous êtes en union libre et qu'un projet d'enfant est dans l'air. Prêtez l'oreille, nos analystes vont tout nous expliquer, nous dire comment ils reçoivent aussi ce projet de loi. Marie-Emmanuel, Paul, bonsoir. Bonsoir, Sophie. On veut moderniser le Code civil pour créer un nouveau régime conjugal, l'union parentale. Les chiffres nous montrent à quel point, je disais, notre société a changé dans les dernières années. Les couples qui vivent en union libre, ça a bondi de 8 %, vous voyez les chiffres, à 42 % en 2021. Si on se compare à d'autres pays, c'est encore plus incroyable. Il fallait donc s'adapter aux nouvelles réalités du couple, Emmanuel. Oui, mais il fallait s'adapter sans imposer le poids du mariage au couple d'aujourd'hui parce qu'on n'est plus dans une logique comme dans les années 80 de protéger la femme au foyer ou la femme qui gagne moins que son mari, etc. L'idée, c'est de protéger les enfants. Donc, comment tu fais pour faire ça sans imposer les obligations du mariage à un couple qui a des enfants? Moi, je comprends que ça a pris 10 ans à coucher de cette formule-là parce que le ministre, Jean-Lin Barrette, il fait vraiment dans la dentelle. Finalement, ce concept-là, il s'applique seulement à partir du moment où un enfant naît. Donc, ça, ça règle le problème. Et il est très étroit, le patrimoine de cette union-là. C'est un enfant, hein, Emmanuel? Ou qu'on adopte un enfant. Oui, ou qu'on adopte un enfant, je devrais le savoir, en effet. Et l'enjeu, c'est quoi? C'est la résidence, les meubles, la voiture. Pourquoi? Pour assurer une stabilité à l'enfant. Mais tout le reste qui est inclus dans le mariage, les pensions, les rières, le chalet, tout le reste de la richesse que l'un ou l'autre peut avoir, bien ça, on l'exclut pour maintenir l'idée qu'au Québec, il y a une différence entre être marié et être pas marié. C'est ça. Le ministre de la Justice a expliqué l'intention derrière ces changements. On écoute un extrait du Point de presse. On ne voulait pas marier les Québécois de force, mais on veut assurer une protection, un filet de sûreté pour les enfants. L'ultime, c'est, entre autres, Mario, de donner des droits aux conjoints de fait, de mieux protéger les enfants, les enfants qui sont concernés aussi. Oui. Et je pense qu'il faut faire ça. C'est une chose, deux adultes qui vivent en union de fait, deux adultes consentants, comme on dit, ils font ce qu'ils veulent, puis si au bout d'exaner, ça ne marche plus, chacun s'en va chez eux avec ses affaires. Mais à partir du moment où il y a un enfant, puis bon, moi, je suis de la vieille école, le mariage devrait être encore permis, peut-être même suggéré. Mais bon, pour le reste, tu sais, ceux qui décident de ne pas se marier, bien, ils doivent quand même prendre conscience qu'il y a un devoir. Il y a un nouveau, un nouvel être, une nouvelle personne qui venait venir au monde avec des droits, incluant des droits économiques, à une stabilité. Donc, qu'un patrimoine soit créé autour de l'enfant, c'est, je pense que c'est une chose qui est tout à fait dans l'ordre des choses. Je suis d'accord avec Emmanuel. C'est pas simple, parce qu'à un moment donné, tu dis, OK, on passe où? On passe où le ciseau? Qu'est-ce qu'est les finances autour de ce patrimoine de l'enfant versus strictement le couple? Mais à un point, il faut le faire. Oui, non, effectivement, ça a pris 10 ans, mais ça les prenait. Autre intérêt, Paul, si un couple est en union parentale, parce qu'ils ont été au moins un an ensemble avant un décès, le conjoint survivant va pouvoir hériter, en partie, en tout cas, même s'il n'y a pas de testament. Oui, et ça aussi, c'est une protection additionnelle pour les conjoints ou les conjointes de fait, mais essentiellement, tout est centré beaucoup sur les enfants à naître. Moi, je ne veux pas dire que je suis de l'ancienne école comme Mario, mais je suis d'une autre génération qu'il y a bien des gens qui nous écoutent. Et à l'époque, moi, j'entendais, pas moi, mais juste avant moi, vivre en union de fait, c'était vivre dans le péché. Je me souviens d'avoir entendu ça. Puis je reviens aux chiffres, Sophie, dont tu parlais tout à l'heure, l'évolution en 40 ans au Québec. En fait, ce n'est pas une évolution. Quand on y pense, c'est une révolution dans la façon de vivre au Québec en moins d'un demi-siècle. Et puis bon, le ministre, c'est un terrain qui est toujours délicat, avance là-dessus de manière calculée. Et puis moi, je note aussi que ce n'est pas sa première réforme qui l'amène pour toutes ces questions de droit familial et de l'administration de la justice, notamment, pour protéger les femmes. Donc, une initiative qui, on le voit, les partis d'opposition, unanimement... Oui, c'est bien reçu. Oui, c'est ça que tout le monde salue. Je pense qu'il a mesuré. Ça ne va pas assez loin, selon certains groupes, mais n'empêche, je pense que rapidement, le consensus va se faire autour de ça. Oui, ça devrait entrer en vigueur en 2025. Alors, on suivra ça. Maintenant, Justin Trudeau, qui fait de l'effeuillage budgétaire, qui a trouvé le moyen d'enrager, une fois de plus, les élus du gouvernement Legault avec ce projet qui touche les locataires, à leur Fonds de protection des locataires, une charte canadienne des droits, notamment, qui permettrait d'offrir un historique des loyers pour permettre aux locataires de négocier équitablement. Problème? Il a les deux pieds dans les compétences provinciales, Emmanuel. Oui, mais c'est tellement symptomatique de ce gouvernement-là. Il n'y a plus une scène, mais il faut qu'il ait l'air de faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrive avec cette charte des locataires, mais c'est complètement inapplicable, Sophie. Pensez-y. Un bail unique au Canada, un registre des loyers au Canada, ça a coûté 2 milliards pour faire un registre des armes à feu qui n'a jamais bien fonctionné. Il y a quelqu'un qui s'imagine qu'un gouvernement fédéral va être capable de mettre en place un registre des loyers. Mais le pari, c'est qu'on dit qu'on va travailler avec les provinces. Ça, c'est supposé adoucir les coins. La réalité, c'est que c'est une tentative transparente pour essayer de se racheter le vote des 18 à 34 ans. Écoutez, c'est hallucinant. En 2015, 45 % des 18 à 34 ans ont voté pour les libéraux. Qu'on regarde les derniers sondages, il est rendu à 20 %. Et c'est qui qui a récolté ces votes-là? C'est le Parti conservateur de Pierre Poilièvre. D'où cet accent sur aider les jeunes, la promesse du Canada. C'est ça que vous y voyez aussi? Mario, Paul? Moi, je reviens au concept de vieille école. Moi, j'ai toujours couvert des budgets. Les mesures budgétaires étaient contenues dans le budget à un moment de l'annonce du budget. Alors qu'on commence à divulguer ces choses-là bien avant. J'ai hâte de voir s'il n'y aura pas une suite parlementaire ou réglementaire à la stratégie du gouvernement. Qui, de toute évidence, fait n'importe quoi. tente de faire flèche de tout bois pour se sortir de son pétrin politique actuel. Oui, en tout cas, on a vu l'accueil. Mais c'est un ouragan centralisateur, sincèrement. Des programmes en santé, soins dentaires, assurances médicaments, le logement. Tu sais, c'est des affaires qui ne sont pas ambiguës. Dans la Constitution canadienne, les pouvoirs sont séparés. Puis ça, c'est dans province. Alors, tu es supposé être dans un fédéralisme que le gouvernement fédéral... C'est pas que dans ses juridictions, à lui, c'est pas que ça va si bien que ça. Qu'il s'occupe de ses affaires et qu'il laisse les provinces s'occuper des leurs. Parce que je sais que bien des gens vont dire « Ah bien là, si c'est bon, que ça va être fait par le fédéral, par le Québec... » On peut pas dire ça. Parce que ça veut dire qu'on va embaucher d'autres fonctionnaires qui viennent se dédoubler. Puis nous autres, on paye en double pour des choses qui se font en Québec. C'est tout ce qu'on veut plus dans un fédéralisme qui est devenu inefficace, dysfonctionnel. Et parlant de fonctionnaires, tu ouvres la porte pour le prochain sujet dont on discutera après la pause. Bernard Legault qui n'a pas réduit la tête de l'État comme il l'avait promis avant de prendre le pouvoir. On en discute au retour. Conserve tes arguments.